Bonsoir à toutes et à tous, c'est juste génial d'avoir autant de monde en ce début d'année. Pour ceux qui étaient inscrits, je vous ai déjà envoyé mes voeux, mais je les renouvelle et je vous souhaite vraiment à toutes et à tous une belle année. Je vous souhaite de la joie et du bonheur et pour le reste on s'en débrouillera. Souvent on dit la santé mais on ne peut pas y faire grand chose. L'argent, je ne pourrais pas vous en donner. Mais faisons ensemble et continuons à faire vivre cette université populaire. Elle existe vraiment grâce à vous. C'est parce que vous êtes là, parce que vous êtes présents, parce que vous vous impliquez que cette université populaire prend du sens. Et merci aux personnes qui ont adhéré ce soir. Et encore merci si vous continuez à soutenir ce mouvement d'éducation populaire. Pour faire vivre les choses, même quand c'est gratuit, ça a un prix. Il y a besoin de faire fonctionner cette association. Il faut aussi remercier la Casa Consola qui met à notre disposition ce local. Pour ceux qui ne savent pas, Casa Consola c'est un projet culturel qui a été lancé par Manu. Et son idée c'était de faire du mélange de cultures. Et il a trouvé qu'une bonne façon de faire ce mélange des cultures, ça pouvait être au travers de la nourriture. Donc tous les jours ici, il y a des repas qui sont proposés le midi. Le lundi c'est végétarien, le mardi vegan, le mercredi carnet, jeudi les pâtes et vendredi poisson. Et ce sont des petits prix, c'est entre 3 et 5 euros le plat. Et chacun paie en fonction de ses revenus. Donc c'est aussi un lieu participatif. Et c'est pour ça qu'à la fin de la réunion, il est besoin de remettre la salle à peu près en ordre. Au moins de ranger les chaises pour qu'on puisse installer les tables. Et ce soir, nous pourrons, après le débat, partager une soupe aux choux. Je le disais tout à l'heure, ça rappelle des souvenirs d'enfance. En tout cas pour moi, chez mes grands-parents, c'était soupe aux choux tous les jours. Non pas parce que ça leur plaisait, mais parce que le chou c'était vraiment pas cher. Et donc c'était le repas quotidien. Et une fois par semaine, lorsque le grand-père ramenait la paie à la maison, à cette époque-là la paie était donnée en espèces, la grand-mère achetait un morceau de lard. Alors rassurez-vous, c'était pas 500 grammes de lard. C'était une petite barre de dollars et ils partageaient ce morceau de viande à 5. Mais c'était un peu festif. C'est en tout cas la façon dont ma grand-mère essayait de mettre un peu, j'allais dire du beurre dans les épinards, d'améliorer un petit peu ce qui était la nourriture quotidienne. Donc vous l'avez compris, je viens d'une famille qui est plutôt, enfin pauvre, des émigrés qui sont venus en 1920 de Sardaigne. Mon grand-père était terrassier. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire. À 12 ans, elle avait été placée dans une famille. Et toute la journée, elle travaillait au champ. Et lorsqu'elle rentrait le soir à la maison, il fallait encore donner à manger aux poules. Et puis s'il restait un quignon de pain, c'était pour elle. Mais c'était mieux que dans sa famille, où il n'y avait même pas un morceau de pain. Je vous ai assez raconté mon histoire. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Stéphane. Alors Stéphane Rillot, je l'ai rencontré il y a longtemps. C'était au tout début du lancement du repère d'Aubagne. Et je souhaitais organiser un débat à propos de la laïcité. Et il se trouve qu'au lycée Saint-Aix-Jupéry, qui est un lycée qui est à Saint-Louis, il y a des conditions un peu particulières. Et le lycée Saint-Aix-Jupéry avait organisé un SASS pour que les jeunes femmes, les jeunes filles, puissent se changer en rentrant dans le lycée, mais aussi en sortant, pour, j'allais dire, se déguiser. Elles arrivaient avec des vêtements qui correspondaient à ce qui est réclamé par la collectivité locale. Et puis, pour ne pas être ennuyées, tabassées, insultées, elles se sont redéguisées en sortant. Et c'était la seule façon qu'elles avaient de pouvoir participer au cours et en respectant l'esprit de laïcité qui, je crois, nous anime tous. Et donc Stéphane avait accepté de faire une première conférence à propos de la laïcité. Et puis, il m'avait indiqué qu'il était aussi historien, donc agrégé d'histoire. Il enseigne au lycée Saint-Charles. Il est aussi doctorant à Valenciennes. Et Stéphane, c'est vraiment un fidèle de l'université populaire. Depuis le début, nous parcourons cette aventure ensemble. Et c'est quelqu'un qui, vous le verrez tout à l'heure, il a beaucoup travaillé encore une fois pour préparer cette soirée. Stéphane est plutôt spécialiste de l'histoire contemporaine. Mais je lui ai demandé s'il voulait bien nous parler de Saint-Simon et des utopistes. Et malheureusement, il a accepté. Donc, ça a demandé à Stéphane un gros travail de recherche, de rédaction, parce que ce n'est pas sa spécialité. Mais je crois qu'il va une nouvelle fois nous recaler. Merci encore Stéphane. Et puis encore merci à toutes et à tous. N'oubliez surtout pas de rallumer vos téléphones portables en partant. Belle soirée. Alors, bonsoir. Ravi de vous voir si nombreux. Vous m'entendez bien dans le fond. C'est juste. Je vais essayer d'élever la voix. Je croyais que c'était sonorisé. Alors, on va mieux m'entendre. Vous me dites. C'est un peu mieux. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Donc, je vais traiter effectivement de penseurs pendant deux séances. des penseurs de la première moitié du XIXe siècle. Une période qui est assez peu connue, mais qui se caractérise par un brassage d'idées très important et une véritable fécondité des échanges. Et il y a eu ce que l'on appelle, vous verrez l'origine de ce terme, des utopistes, appelés aussi socialistes utopiques, qui ont écrit, qui se sont engagés sur une critique féroce de la société, notamment de la société d'ancien régime. Pour cette heure, je vais m'occuper d'un penseur essentiellement que vous connaissez peut-être. On m'a dit qu'il était connu, Henri Saint-Simon, qui est un des principaux penseurs de l'utopie socialiste, et qui, à mon avis, est caractéristique de cette période véritablement de germination. C'est un homme du XVIIIe et du XIXe siècle, il est né en 1760, il meurt en 1825. Il est connu comme le comte Henri de Saint-Simon. Saint-Simon, c'est un nom qui dit forcément quelque chose à tout le monde, parce qu'il y a deux Saint-Simon extrêmement célèbres, et peut-être plus encore le duc de Saint-Simon, qui était le mémorialiste de la période de Louis XIV. Mais moi, je ne m'intéresserais pas du tout à ce personnage. Je m'intéresserais à un lointain cousin, qui, du reste, vous le verrez, durant la Révolution, va abandonner son titre de noblesse. C'est assez caractéristique. Saint-Simon est un penseur très important, qui a donné le nom, la naissance d'une école, le saint-simonisme. C'est un des seuls, un des rares. Il y a Marx au XIXe siècle, qui donne l'école marxiste, et il y a Saint-Simon, qui, au XIXe siècle, a une importance très forte, mais aussi, au XXe siècle, sa trace et son interprétation sont encore très marquants. Il a été très admiré, aussi, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. On s'en rend peut-être plus compte, mais des penseurs et des sociologues, comme Marcel Mauss ou Émile Durkheim, avaient beaucoup d'admiration et ont réfléchi à partir de Saint-Simon également. Ce qui est intéressant avec Saint-Simon, c'est qu'il est au croisement, au carrefour de trois révolutions. Il vit trois révolutions. Bien sûr, c'est un homme qui vit la révolution politique fondamentale que représente la Révolution française, bien sûr, j'y reviendrai. Il est aussi au centre d'une révolution intellectuelle. Paris, au début du XIXe siècle, est une des grandes capitales intellectuelles du monde. Et Saint-Simon est caractéristique de ces intellectuels. Du reste, il invente le terme d'intellectuel. Ce n'est pas durant l'affaire Dreyfus qu'on invente le terme intellectuel. C'est Saint-Simon qui l'invente. Et vous allez voir, il va puiser dans diverses sciences. Et il est aussi à la jonction, au cœur, d'une révolution économique très importante. La France, de façon un peu plus tardive que l'Angleterre, connaît son premier essor industriel au début du XIXe siècle. Et c'est justement ce qui va intéresser Saint-Simon. Et le saint-simonisme, à partir des années 30, des années 1830, va accompagner cette industrialisation et la modernisation de la France. Vous allez voir, c'est ça peut-être qui est important dans Saint-Simon. Donc, pour qualifier ces mouvements de pensée, ces réformateurs sociaux, dès le XIXe siècle, on a parlé de penseurs utopiques ou de penseurs socialistes utopiques. Cela, dans un but, c'est dans un but de déqualification. Ces termes ont été employés de façon péjorative. On les a qualifiés de socialistes, alors qu'eux, et notamment Saint-Simon n'emploiera jamais le terme de socialiste. Je vous rappelle qu'il meurt en 1825. Le premier penseur à parler de socialisme, c'est Pierre Leroux, un élève, un disciple de Saint-Simon, du reste. Mais Leroux emploie ce terme de socialiste seulement en 1839. Mais pourquoi a-t-on voulu déqualifier ces utopiques et qui l'a fait ? Ce sont des penseurs socialistes, tout d'abord. Par exemple, Proudhon était sévère envers les utopies, alors que lui se fera aussi détruire par Marx et qualifié de socialiste utopique. Je vous le cite dans Philosophie de la misère qu'il publie en 1840. Il écrit « Toutes les utopies sociales, politiques et religieuses sont le plus grand obstacle qui est présentement à vaincre le progrès ». Les utopistes représentent également des dangers pour l'ordre social. Il y a toute une frange conservatrice, dès le XIXe siècle, qui s'attaquera aux utopistes. Il y a Alfred Sudre, par exemple, qui écrit contre les utopistes. Ou il y a aussi, et je le cite parce que c'est un Marseillais, vous le savez, Adolphe Thiers sera très sévère vis-à-vis de ces réformateurs sociaux. Enfin, vous le savez sans doute, le terme de socialiste utopique est déqualifié par Marx et Engels. Alors, il est déqualifié, leur pensée n'est pas déqualifiée. Notamment, Marx et Engels avaient de l'estime pour le travail de Saint-Simon. Mais, vous le savez peut-être, en 1880, Friedrich Engels publie « Socialisme utopique et socialisme scientifique ». Il écrit ça pour dire que le vrai socialisme, c'est le socialisme de Marx et d'Engels, le socialisme scientifique. Et le reste, en fait, est faible théoriquement. Notamment, parce que, dit Engels, ces pensées ont été créées avant, véritablement, la révolution industrielle, avant l'avènement de la classe ouvrière. Et donc, ils n'ont pas pu penser la lutte de classe et la position de classe du prolétariat. Et ils n'ont pas pu penser, disent-ils, je les cite, que, donc, le socialisme critico-utopiste, disent-ils, ne voit pas dans le prolétariat, ne voit dans le prolétariat aucune spontanéité historique, aucun mouvement politique qui lui soit propre. Et c'est la critique fondamentale de Marx et Engels. Donc, pour essayer de cerner qui a été Saint-Simon, quelle a été sa pensée, je vous propose, en quelques trois quarts d'heure, d'étudier qui a été Saint-Simon, quelle a été sa pensée, et qu'est-ce que cette pensée qu'il nomme industrialiste, j'essaierai de vous faire comprendre cela. Et également, ce qui va m'intéresser, en tant qu'historien, c'est de voir aussi la force de cette pensée, et la traduction concrète de cette pensée, avec le courant Saint-Simoniste, qui naît, en fait, après la mort de Saint-Simon, un courant qui va interpréter son œuvre, et qui, vous le verrez, va être très important dans la France, durant tout le XIXe siècle. Je vous donnerai quelques exemples qui sont assez peu connus, mais qui sont assez marquants. Donc, ma problématique sera celle-ci, je vais essayer de vous faire comprendre, et j'espère avec la discussion que nous y avancerons, quels sont les apports de Saint-Simon dans la pensée du XIXe siècle, et notamment, en m'inspirant des lectures que j'ai eues de Marcel Mauss et d'Émile Durkheim, je m'interrogerai sur l'apport de Saint-Simon dans la fondation de la sociologie et dans la fondation du socialisme. C'est à discuter, nous le verrons. Et également, ce qui m'intéressera, c'est de voir comment ce courant réformateur du Saint-Simonisme a pesé dans l'évolution sociale et économique du pays. C'est pour ça que j'ai donné comme nom à l'intervention, sont-ils les Saint-Simonistes, sont-ils les fondateurs de la France moderne ? Donc, tout d'abord, la vie de Saint-Simon. Elle m'aille d'être connue parce que ce sont des vies assez exceptionnelles. Et je dirais que ce conte de Saint-Simon a eu deux vies. Deux vies extrêmement distinctes. Tout d'abord, de 1760 à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Simon est caractéristique d'un grand seigneur du XVIIIe siècle. Je vous l'ai dit, c'est le cousin éloigné du duc de Saint-Simon, le célèbre mémorialiste. Il engage dès 17 ans une carrière de militaire. C'est tout à fait caractéristique de la vie nobilière. Il devient officier et il part combattre en Amérique. Il combattra en Amérique plusieurs années, à partir de la fin des années 70. Et il combat aux côtés de Lafayette pour le combat de l'indépendance des États-Unis. Je vous rappelle que l'Amérique du Nord est une colloquie britannique à cette époque. Il est aussi caractéristique, et c'est un homme d'action de la Révolution française, il traverse la Révolution française, il est favorable à la Révolution. Du reste, il abandonne son titre de comte, il abandonne son titre de noblesse, il abandonne sa particule, il devient Henri Saint-Simon, c'est pour ça que je vous ai dit cela. Et, alors, paraît-il, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur Saint-Simon, durant la Révolution, il se fait appeler un monsieur bonhomme. Vous voyez ? Donc un engagement fort sur la Révolution. Ceci étant, comme beaucoup de partisans de la Révolution, et notamment de nobles partisans de la Révolution, il est tout de même emprisonné, en 1993, il passera un an en prison, il n'est pas exécuté, mais il est emprisonné, et ensuite, il rebondit, et il engage une carrière financier, d'industriel, et il fait fortune, une fortune absolument considérable, considérable à la fin du XVIIIe siècle, en spéculant durant la Révolution, et donc il spécule sur les biens nationaux, vous savez, sur les biens du clergé qui ont été expropriés, et il spécule là-dessus, et il fait une carrière financière absolument considérable, et il s'enrichit considérablement. La Révolution est très importante pour lui, et il en tire une analyse qui est extrêmement intéressante. Pour lui, le constat qu'il fait, a posteriori, c'est que la Révolution française a été une révolution politique d'une immense ampleur, mais, selon lui, elle n'a pas modifié les structures sociales. Il y a eu une modification politique, on a changé les têtes, si je puis dire, mais la structure sociale reste, et pour lui, ça sera une idée fondamentale, j'y reviendrai. L'important pour lui n'est pas de changer les données politiques, c'est de changer les structures sociales. Et ça, ce sera son œuvre principale. Et justement, c'est la deuxième vie qu'il engage, c'est ça qui est assez fabuleux. A 42 ans, au tout début du XIXe siècle, il décide de changer de carrière et d'engager une carrière de philosophe. Et là, il se plonge dans les études, de façon assez extraordinaire, il décide de se consacrer à la pensée, et il décide d'engager une réflexion philosophique et épistémologique pour, son ambition, refonder l'encyclopédie. Vous voyez, l'encyclopédie qui avait été écrite au XVIIIe siècle, son ambition, vous voyez, absolument démesurée, c'est un homme de la démesure, son ambition, c'est de refonder l'encyclopédie sur des bases post-révolutionnaires, et on va voir, comme ce que je vous ai dit est important, sur des bases positives, alors ça c'est un grand thème et terme du XIXe siècle, et sur des bases organisatrices. Deux termes extrêmement importants. Et donc là, il va engager une écriture d'ouvrage philosophique très important, cela commence en 1802, alors je vous ai donné en première page quelques indications, 1802, c'est le premier ouvrage qu'il publie, avec une référence à Rousseau, « Lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains », et jusqu'à sa mort, jusqu'en 1825, il produira une œuvre absolument considérable, avec de très nombreux livres, de très nombreux écrits plus exactement, parce que tous ces livres ne seront pas publiés en 1825, il y a beaucoup de manuscrits, c'est pour ça que sa pensée n'aura pas une résonance très forte de son vivant, mais plutôt après, et c'est une œuvre très très importante, qui vient d'être publiée, elle n'avait jamais été publiée intégralement, elle a été publiée en 2012, au PUF, grâce à la direction de Pierre Mousseau, et maintenant vous avez accès à ses œuvres complètes, et ses quatre tomes, ce sont des milliers de pages. Alors, Saint-Simon est caractéristique des hommes du... je dis surtout des hommes, parce qu'il y a beaucoup moins de femmes, des hommes du XVIIIe siècle. Il a une véritable frénésie pour toutes les sciences, il va étudier un nombre absolument considérable de domaines, il va s'intéresser aux mathématiques, il va s'intéresser à la physiologie, et notamment, il est très proche de médecins très importants, Cabanis et Bichat, il va s'intéresser à l'anatomie, il va s'intéresser à la christologie, il va s'intéresser à la philosophie, c'est un véritable lecteur compulsif, très admiré pour cela, Marcel Mauss, comparer Saint-Simon à Descartes, dans sa capacité de synthèse. Et l'idée qu'il a, et qui est assez caractéristique, excusez-moi, c'est que les sciences humaines doivent être construites à l'imitation des autres sciences de la nature. Il va développer toute une théorie qui fera un parallèle entre sciences de la nature et sciences de l'homme. Ça, c'est absolument fondamental. Son œuvre, il l'élabore par sa puissance de travail, mais il l'élabore aussi parce qu'il va être très entouré, et il va avoir notamment des secrétaires qui sont extrêmement importants dans la vie intellectuelle française du XIXe siècle. Le premier secrétaire qui va aider à la rédaction de ses ouvrages, c'est Augustin Thierry. Augustin Thierry, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des historiens principaux du XIXe siècle. C'est son premier secrétaire. Second secrétaire qui va être très important, il sera secrétaire de Saint-Simon pendant sept ans, c'est Auguste Comte. Et Auguste Comte, vous le savez, c'est le créateur de la pensée positiviste, et c'est le créateur justement du terme sociologie. Eh bien, Auguste Comte sera son bras droit quand il écrira ses grandes œuvres. Et enfin, troisième secrétaire, très important aussi, c'est Hollande Rodrigue qui est lui économiste. Et c'est une réflexion assez intéressante de faire la sociologie de ces gens-là, parce que Comte, comme Rodrigue, sont des polytechniciens. Et vous allez voir, c'est une pensée très orientée sur la science, le rationalisme, et polytechnique a un rôle très important là-dedans. Donc, durant ces quelques 20, 25 années, Saint-Simon va avoir une ambition, dans cette seconde vie, c'est de fonder la science politique. Mais la science politique, comme il l'entend, je vous le cite, dans un texte qu'il fait paraître en 1814, la réorganisation de la société européenne, je le cite, « Tout me dit que l'examen des grandes questions politiques sera le but des travaux de notre temps. La philosophie du siècle dernier a été révolutionnaire. Celle du XIXe siècle doit être organisatrice. » Et là, c'est l'ambition, et c'est la clé de son œuvre. Il va fonder une théorie de ce qu'il nomme la physiologie sociale, c'est-à-dire qu'il va réfléchir et qu'il va organiser une réflexion et un questionnement sur comment s'organise la société. La société française et aussi la société européenne. C'est en fait l'ancêtre de la sociologie, un concept seulement créé en 1839. Donc vous voyez, ne faisons pas d'anachronisme, mais c'est Auguste Comte qui crée le terme de sociologie seulement en 1939. Donc on ne peut pas véritablement parler de réflexion sociologique pour Saint-Simon. Donc, qu'est-ce que cette théorie de la physiologie sociale ? Pour comprendre cela mieux que mes mots, je préfère que nous nous intéressions à quelques textes de Saint-Simon. C'est pour ça que je me suis permis de faire un petit dossier. Et je voudrais que l'on s'intéresse plus particulièrement aux deux textes très connus de Saint-Simon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être lu, je ne sais pas. On le verra durant la discussion. Des textes qu'il fait paraître dans un des journaux saint-simoniens, dans l'organisateur, en 1819. C'est la querelle des abeilles et des frelons. Et, texte qui va lui poser souci du reste, très connu, c'est la parabole. Et là, vous allez voir comme la pensée de Saint-Simon fonde une réflexion sur l'organisation sociale et aussi, c'est le double, c'est l'articulation de sa pensée et aussi une critique extrêmement forte de la société dans laquelle il vit. Nous sommes en 1819. Je me permets de vous le rappeler. Nous sommes en pleine période de la restauration monarchique en France. Donc, c'est un retour des bourbons en France depuis 1815. et il vit dans cette nouvelle société d'ancien régime. Que dit-il ? Donc là, un tout petit texte, la querelle des abeilles et des frelons. Je l'ai expurgé, c'est un peu plus long. Mais c'est un petit libel où il dit « L'art de gouverner est devenu la chose du monde la plus simple et la plus facile. Il se réduit à donner la plus forte portion de miel prélevée sur les abeilles à celle des deux grandes classes de frelons qui sert les vues du gouvernement avec le plus de zèle et de dévouement. » Et là, vous voyez, par cette image des abeilles et des frelons, il distingue une société divisée entre deux classes. La classe des frelons, c'est-à-dire la classe des rentiers, la classe des profiteurs, et la classe des abeilles qui est en fait la classe des productifs. Il dit, il nomme cela la classe des industriels. Cela va de l'artiste, de l'intellectuel, le terme est forgé là, au chef d'entreprise, mais aussi à l'artisan, à l'ouvrier, etc. Et que dit-il ? Que dit-il ? C'est le deuxième texte, le plus célèbre de Saint-Simon, dans sa parabole. Je vous lis quelques passages. Et alors, c'est moi qui ai souligné certains passages en gras. Je me le suis permis, je voulais vous le signaler. Je n'ai pas eu le temps de faire de notes de bas de page, je m'en excuse. Donc, dans cette parabole, il dit, de façon assez christique, nous supposons que la France perde subitement ses 50 premiers physiciens, ses 50 premiers chimistes, ses 50 premiers physiologistes, ses 50 premiers mécaniciens, ses 50 premiers banquiers, ses 200 premiers négociants, ses 50 premiers maçons, ses 50 premiers charpentiers, faisant, ce que je vous souligne, en tout, 3000 premiers savants, artistes et artisans de France. Comme ces hommes sont les Français les plus essentiellement producteurs, ceux qui donnent les produits les plus importants, ceux qui dirigent les travaux les plus utiles à la nation et qui rendent productives dans les sciences, dans les beaux-arts, dans les arts et métiers, je passe, la nation deviendrait un corps sans âme. À l'instant où elle les perdrait, elle tomberait immédiatement dans un état d'infériorité vis-à-vis des nations dont elle est aujourd'hui la rivale. Et elle continuerait à rester subalterne à leur égard tant qu'elle n'aurait pas réparé cette perle, tant qu'il ne lui aurait pas repoussé une tête. Il faudrait à la France au moins une génération entière pour réparer ce malheur que les hommes qui se distinguent dans les travaux d'une utilité positive sont de véritables anomalies. Et la nature n'est pas prodigue d'anomalies, surtout de celles de cette espèce. Et là, deuxième supposition. Passons à une autre supposition. Admettons que la France conserve tous les hommes de génie qu'elle possède dans les sciences, les beaux-arts, les arts et métiers, mais qu'elle ait le malheur de perdre le même jour. Monsieur, frère du roi, Monseigneur le duc d'Angoulême, Monseigneur le duc de Béry, qu'elle perde en même temps tous les grands officiers de la Couronne, tous les ministres d'État, tous ces maréchaux, tous ces cardinaux, tous les préfets, et en suce de cela les 10 000 propriétaires les plus riches parmi ceux qui vivent noblement. Cet accident affligerait certainement les Français parce qu'ils sont bons. Mais cette perte des 30 000 individus réputés les plus importants de l'État ne leur causerait de chagrin que sous un rapport purement sentimental. Car il n'en résulterait aucun mal politique pour l'État. D'abord, pour la raison qu'il serait très facile de remplir les places qui seraient devenues vacantes. Il existe un grand nombre de Français en état d'exercer les fonctions du frère du roi aussi bien que de monsieur. Les antichambres du château sont pleines de courtisans prêts à occuper les places des grands officiers de la Couronne. L'armée possède une grande quantité de militaires aussi bons capitaines que nos maréchaux actuels. Que de commis valent nos ministres d'État ? Que de curés aussi capables que nos cardinaux que nos archevêques que nos évêques ? Donc vous voyez une véritable bombe. Vous comprenez cela. Bombe. Il écrit cela en 1919. Et que se passe-t-il ? Le duc de Berry dans le même temps... Oui ? J'ai dit quoi ? 1900. Oh ! 1900. C'est parce que Jean-Pierre le dit bien. Je fréquente plus le XXe siècle. Donc 1819, excusez-moi, et dans le même temps le duc de Berry est assassiné. et donc ce texte va causer des problèmes à Saint-Simon. Il va être jugé en cours d'assises mais il ne sera pas condamné. Mais vous voyez, écrire des textes comme ça était un danger. Il fallait un certain disons, un certain courage. Donc avec ces deux textes, je pense que nous plongeons véritablement dans la pensée très forte de Saint-Simon. Vous voyez qu'il décrit une société où il y a une exploitation d'une immense majorité de producteurs, de travailleurs, ce qu'il nomme les industriels, les abeilles. Et il y a une faible minorité d'oisifs à la tête de l'État soit en religion, soit dans l'administration, etc. Et donc, vous voyez, c'est une dénonciation très forte, non pas de la société du XIXe siècle, mais c'est une dénonciation très forte de la société d'Ancien Régime, de la société d'Orne. Et il a des mots très très durs dans d'autres textes pour cette pointe de la pyramide sociale d'Ancien Régime qu'il nomme les frelons que sont les rentiers, les non-producteurs. Il les appelle aussi les census de la nation, les rétrogrades, le parti anti-national. Dans sa conception de la société, il y a ensuite l'immense majorité de producteurs que sont les abeilles. Mais il faut se pencher plus précisément sur qui sont ces abeilles. Et vous voyez, et ça c'est très important, vous le voyez, c'est en quelque sorte le tiers-état. C'est-à-dire que dans ces abeilles, dans ces producteurs, il ne distingue pas un prolétariat qui serait exploité par un patronat. Pas du tout. Il met ensemble tous ceux qui produisent pour la nation des artistes et intellectuels aux chefs d'entreprise, aux industriels, proprement dit, tout comme les maçons, les charpentiers, tous les artisans et les ouvriers. D'accord ? Il mêle toute cette frange de la société. C'est du reste la critique essentielle que Frédéric Schengels fera à Saint-Simon. Donc, vous voyez, pour lui, l'exploitation ne se fait pas au détriment du salaire, ne se fait pas à l'avantage du profit, mais à l'avantage de la rente et au détriment de la société toute entière qui produit. C'est le cœur de sa pensée. C'est ce que l'on peut nommer sa pensée industrialiste. D'accord ? Voilà la chose fondamentale. Mais Saint-Simon va encore plus loin parce qu'il a comme ambition de fonder un véritable projet de réforme sociale où c'est le social qui prime sur le politique. Pour lui, il faudrait un gouvernement qui serait l'émanation de la classe industrielle. Il emploie le terme de classe, mais de façon assez disons pas très précise, assez confuse. La classe industrielle qui serait au gouvernement, ce seraient les savants, les artistes et les chefs d'entreprise et ceux-là seraient chargés d'élaborer, de planifier même, d'organiser dit-il chaque année un projet de grands travaux publics où l'on investirait. Il donne des chiffres où l'on investirait plus de 3 milliards, c'est-à-dire trois fois le budget annuel national. Investissement pour, dit-il, l'amélioration générale du territoire de la France. Donc, vous voyez, dans sa réflexion de réforme sociale, ce seraient les entrepreneurs qui fourniraient les capitaux et recueilleraient les profits. Il y aurait une résorption de l'État parce que pour lui, dans les dirigeants politiques mais aussi dans l'administration, il y a beaucoup de oisifs qui ne servent pas à la production et il y aurait aussi, ça c'est un point intéressant de sa pensée, un développement de l'éducation et je le cite, il faudrait diffuser dans la classe des prolétaires des connaissances positives acquises. Donc, à la fin de sa vie, à partir des années 1820, Saint-Simon va esquisser une véritable société nouvelle, une société qu'il est une idéologie qu'il va qualifier de religion, une religion laïcisée qu'il nomme dans ses deux derniers livres, dans le catéchisme industriel et surtout en 1825, un livre non achevé et non publié à sa mort, le nouveau christianisme. Et là, vous voyez, alors que je vous ai parlé d'une pensée construite, concrète, etc., il y a aussi tout un pan d'un certain mysticisme, je vous le cite dans le nouveau christianisme, il écrit « J'accomplis une mission divine en rappelant les peuples et les rois au véritable esprit du christianisme. » En effet, pour Saint-Simon, et ça, c'est très important dans sa pensée, c'est très important dans la pensée utopique, pour Saint-Simon, on ne peut pas supprimer la religion. Ce n'est pas un penseur qui est pour la suppression de la religion, parce que pour lui, la religion est un élément fondamental du lien social, mais il veut un retour au christianisme originel, et notamment au christianisme de Saint-Paul, un christianisme de l'égalité, et il conçoit un christianisme rationnel, une religion laïque universelle qui est assez bien décrite dans les deux extraits du document 3 que, là aussi, je vais vous lire rapidement. Vous voyez, donc, c'est deux textes pris dans un article paru dans Opinion philosophique et dans son Nouveau christianisme. Donc, comment conçoit-il le christianisme, la grande opération morale, poétique et scientifique qui doit déplacer le paradis terrestre et le transporter du passé dans l'avenir. Cette opération intellectuelle est la plus importante de toutes celles qui peuvent être faites et elle est celle qui améliorera le plus directement le sort de la société en perfectionnant sa morale. Et, dans un autre texte, la nouvelle organisation chrétienne déduira les institutions temporelles ainsi que les institutions spirituelles du principe que tous les hommes doivent se conduire à l'égard les uns des autres comme des frères. Elle dirigera toutes les institutions de quelque nature qu'elles soient vers l'amélioration du bien-être de la classe la plus pauvre. Et vous voyez, ce sont des textes assez importants pour deux choses essentiellement à mon avis mais ce sera à discuter. Tout d'abord, dans la pensée de Saint-Simon et dans la pensée de cette utopie, l'âge d'or n'est pas dans un passé mais il est dans l'avenir. Et ça, c'est fondamental. Vous voyez, ce sont, et là, ça va être caractéristique du XIXe siècle, l'âge d'or est à venir et il faut fonder un nouveau christianisme qui amènera l'âge d'or. Ça, c'est très important et ça va à rebours du christianisme. Et deuxième point qu'on lit très bien ici, Saint-Simon se veut être aussi le porte-parole des plus pauvres. Il y a cette pensée aussi d'améliorer le sort des plus pauvres. Donc, pour faire un bilan sur la pensée de Saint-Simon, sur les quelques éléments que je vous ai présentés, que j'ai essayé de présenter le plus clairement possible, ses écrits et son œuvre sont absolument pléthoriques. Beaucoup de penseurs et d'historiens disent que ça part aussi dans tous les sens. C'est assez complexe. mais moi, je m'arrêterai notamment sur les réflexions de Marcel Mauss et d'Émile Durkheim qui sont des penseurs fondamentaux au XIXe et au XXe siècle. Donc, tout d'abord, comme bilan, je dirais que la pensée de Saint-Simon est une pensée d'une grande ampleur. je rejoins Marcel Mauss en disant que c'est un précurseur de la sociologie car c'est une réflexion sur l'organisation sociale. Et ça, c'est un apport très important de Saint-Simon. Est-ce que c'est un penseur socialiste ? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est du pré-socialisme ? Alors, Durkheim a réfléchi à beaucoup nuancer cela, notamment parce que Durkheim a cherché à étudier véritablement le socialisme et à essayer de comprendre à quelle était l'origine du socialisme. C'est, on l'a vu, une pensée qui est une dénonciation de la structure pyramidale d'Ancien Régime. C'est aussi une pensée de la transformation de la société et en ça, on peut parler de pré-socialisme. Mais, chez Saint-Simon, il n'y a pas de réflexion sur l'exploitation du salariat et donc là, il n'est pas du tout dans le XIXe siècle et dans justement ce qui va faire la force du socialisme au XIXe. et il ne réfléchit pas du tout non plus au statut de la propriété. Il n'y a pas de réflexion chez Saint-Simon sur l'appropriation collective des moyens de production. Ça, c'est complètement absent de son œuvre et c'est peut-être un des éléments centraux de la réflexion socialiste. Donc, vous voyez, en cela, en cela, il faut beaucoup nuancer le terme de socialiste mais de réformateur social sans aucun doute et d'utopiste aussi parce qu'il a vu, il a essayé de concevoir un autre territoire comme disait Thomas More. Donc, le deuxième temps de mon exposé, sera non plus d'étudier Saint-Simon mais d'étudier le saint-simonisme c'est-à-dire l'interprétation de Saint-Simon. Il y a une historienne que j'aime beaucoup dont je vous ai mis des références qui parle d'étudier le réel de l'utopie. Qu'est-ce que ça a donné réellement ? Qu'est-ce que ça a donné matériellement, historiquement cette pensée de Saint-Simon et cette pensée saint-simonienne ? Il y a, on peut le dire, la création d'une église saint-simonienne et cela dès sa mort. Il meurt en mai 1825. Il est enterré au Père Lachaise donc à Paris le 22 mai et là des fidèles vont se regrouper et vont créer véritablement une église saint-simonienne. Ces fidèles viennent d'où ? Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de polytechniciens je vous ai parlé de Rodrigue je vous parle d'un homme très important pour le saint-simonisme prospère enfantin c'est un polytechnicien il y a également des des hommes qui viennent de la charbonnerie vous savez de la société secrète qui a été important qui a essayé de déstabiliser le régime de la restauration et notamment Saint-Amand-Bazar qui est le deuxième père du saint-simonisme vient de la charbonnerie. Il y a aussi un grand nombre de juifs dans le mouvement saint-simonien par exemple Léon à Lévis je vous dis cela parce que vous le savez la révolution française a été très importante pour les populations juives ils ont obtenu la citoyenneté grâce à la révolution et durant ces périodes il y a beaucoup notamment d'intellectuels juifs qui sont très avancés politiquement et certains rejoignent le saint-simonisme donc dès 25 on va essayer de diffuser la pensée de saint-simon on va mettre pas mal de moyens notamment il va y avoir une presse saint-simonienne dès 1825 donc le producteur devient l'organe du saint-simonisme il va y avoir ensuite l'organisateur et peut-être le journal le plus important des saint-simoniens qui est un journal assez connu c'est le globe le globe qui jusqu'en 1830 est un journal libéral est racheté par des saint-simoniens notamment des banquiers saint-simoniens il va diffuser la pensée saint-simonienne de 1830 à 1832 il sera dirigé par deux hommes importants par Pierre Leroux qui est saint-simonien à cette époque là et ensuite qui va être un des fondateurs du socialisme et ensuite le second directeur sera Michel Chevalier je reparlerai de Chevalier il est très important un économiste là aussi polytechnicien donc c'est une pensée vous voyez qui est diffusée qui a des fidèles c'est pas une diffusion absolument massive par exemple le globe tire à 2500 exemplaires vous voyez je parle de mouvements qui sont très restreints en nombre mais qui amènent une véritable profusion profusion de la de la pensée et les saint-simoniens vont interpréter saint-simon et ils vont infléchir la pensée de saint-simon en donnant une inflexion très socialisante dans les années 1830 1832 et notamment on voit cette cette inflexion socialisante lors d'une exposition qu'ils organisent en 1829 quatre ans après sa mort qui se nomme qui est une exposition sur la doctrine de saint-simon et là quelques lignes encore que je vais vous lire et soyez assez attentifs vous allez voir le ton va changer que dit cette doctrine donc non écrite par saint-simon j'insiste l'homme a jusqu'ici exploité l'homme maître esclave patricien plébéien seigneur serre propriétaire fermier oisif et travailleur association universelle voilà notre avenir l'homme n'exploite plus l'homme mais l'homme associé à l'homme exploite le monde livré à sa puissance tous les théoriciens politiques ont les yeux tournés vers le passé ils nous disent que le fils a toujours hérité de son père mais l'humanité l'a proclamé par Jésus plus d'esclavage par saint-simon elle s'écrit à chacun selon sa capacité à chaque capacité selon ses oeuvres plus d'héritage et donc là vous voyez il y a une inflexion très forte il y a une critique de l'exploitation et une critique historique qui peut vous rappeler le travail de Marx et Engels dans le manifeste du parti communiste avec cette dialectique historique à une exploitation maître esclave patricien plébéien etc et on voit un projet de réforme sociale basé sur l'association et cette association a un slogan si je puis dire à chacun selon sa capacité à chaque capacité selon son oeuvre et cela c'est cette notion qui sera très forte et qui sera réemployée aussi par Proudhon de la capacité de tous à exploiter le meilleur de son potentiel et non plus par des déterminations de naissance etc c'est pour ça que les Saint-Simoniens vont attaquer très fortement l'héritage parce que l'héritage est pour eux et pour beaucoup d'économistes un des éléments centraux de la perpétuation des inégalités sociales vous voyez c'est assez intéressant alors dans la période 1800 il me reste un quart d'heure Jean-Pierre c'est ça t'es d'accord c'est une heure c'est ça donc dans la période 1831 1832 il va y avoir une certaine aura du Saint-Simonisme mais très vite le Saint-Simonisme va dériver dans une sorte de sectarisme ça va devenir une véritable secte et notamment il y a un homme qui illustre cette dérive sectaire c'est mon document 5 c'est Prospère Enfantin et donc là Prospère Enfantin va vouloir édifier véritablement un culte un culte à Saint-Simon mais un culte à sa propre personne aussi et vous voyez donc il crée un monastère saint-simonien à Paris à Ménil-Montant donc là vous avez une image illustrant les moines de Ménil-Montant ces moines qui ont tous un uniforme avec des avec des couleurs particulières et notamment ils ont une blouse qui se noue dans le dos parce que c'est l'idée qu'il faut coopérer et donc ce sont les frères qui nouent et dénouent la blouse etc vous voyez donc une sorte de secte et dans cette secte il y a un personnage rayonnant le père et d'ailleurs on brode les noms de chaque de chaque moine et lui ne se fait pas nommer prospère enfantin c'est le père il y a un véritable culte sur sur sa personne du reste ça va amener des schismes dans les quelques Saint-Simonien qu'ils sont et notamment un bazar va quitter va quitter le Ménil-Moutant et ne voudra plus jamais parler à enfantin et du reste il mourra assez rapidement donc c'est une période de dérive en quelque sorte mais où il y a quand même de la production intellectuelle et notamment alors il y a une relation avec les femmes assez contradictoire enfantin ne veut pas de femmes dans le monastère de Ménil-Montant il ne veut pas qu'elles participent à à la réflexion Saint-Simonienne mais dans le même temps je le cite il crée une théorie sur l'affranchissement des femmes c'est par l'affranchissement excusez-moi complet des femmes que sera signalée l'ère Saint-Simonienne je vous le dis parce que vous allez voir qu'il va y avoir un courant féministe Saint-Simonien de Saint-Simonienne exactement assez étonnant je pense que vous allez être surpris si vous ne connaissez pas déjà bon cette expérience cette brève période sectaire si je puis dire va s'arrêter en 1832 là ils sont lâchés financièrement ils ont des difficultés financières des difficultés aussi judiciaires enfantin et d'autres vont être jugés vont avoir des peines de 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 prison enfantin chevalier du verrier donc sont condamnés à un an de prison parce que le pouvoir donc nous sommes là en 31 en 32 donc nous sommes au début de la monarchie de juillet ils ont accompagné la révolution de 1830 mais ensuite le pouvoir a peur de 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 cette théorie et en plus il y avait des dérives donc là ce ça cesse très vite cette église Saint-Simonienne cesse très vite mais ce n'est pas la fin et de loin du Saint-Simonisme car il va y avoir ce que j'appellerais une phase pratique notamment une phase pratique de 1833 à 1870 avec le second empire et il y a des Saint-Simoniens qui vont avoir des destins assez exceptionnels des destins très différents aussi des destins différents qui fait que le Saint-Simonisme peut être interprété et récupéré par des courants d'idées très différents c'est une des difficultés ou peut-être un des intérêts donc je vous présenterai deux 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 choses très très différentes je vous présenterai tout d'abord le Saint-Simonisme émancipateur des femmes et également c'est très important un Saint-Simonisme technocratique et financier qui va beaucoup agir sur la politique sur la politique et sur l'économie française tout d'abord je voudrais m'arrêter sur le féminisme qu'a produit le Saint-Simonisme en effet des femmes vont devenir Saint-Simonienne et des femmes justement vont réagir à Prosper Enfantin vont réagir au propos du globe dont je vous parlais et elles vont créer un titre de presse La Femme Libre dès 1832 un journal qui ne sera pas énormément diffusé mais qui sera extrêmement important car c'est un journal qui sera dirigé par des femmes et uniquement composé d'articles écrits par les femmes vous voyez les rédactrices de surcroît sont pour la plupart d'origine populaire par exemple quelques figures Désirée Véret est une lingère en 1832 elle a 21 ans elle intègre la rédaction de La Femme Libre Suzanne Voilequin est brodeuse c'est une fille d'ouvrier chapelier c'est une femme qui divorce et qui devient directrice de La Femme Libre c'est c'est un destin assez exceptionnel donc elle écrit deux articles autobiographiques ensuite elle part en Égypte et à son retour elle reprend les études et elle va devenir sage-femme pour être complètement émancipée notamment et pour avoir une vie émancipée notamment économiquement troisième exemple Pauline Roland qui elle est très intéressante parce qu'elle a des revendications qui sont d'une d'une actualité assez folle en 1832 elle revendique d'être une femme libre une femme libre pour militer et elle revendique d'être une mère célibataire qui élève seule ses quatre enfants sans tutelle ni du père ni du mari vous voyez alors que le le code civil venait d'être créé par Napoléon Ier et vous connaissez le code civil notamment son article sur sur je dirais la tutelle exercée par les hommes sur les femmes d'accord et donc là vous voyez c'est une pensée extrêmement novatrice et dans le premier numéro de la femme libre je vous cite une phrase ces femmes écrivent nous naissons libres comme l'homme et la moitié du genre humain ne peut être sans injustice asservie à l'autre 1832 1832 c'est assez étonnant et ces femmes notamment par l'action de la pétition vous savez peut-être que la pétition est une grande un grand moyen d'action au 19ème siècle par la pétition elle lance des combats très très novateur et très fort elle lance une pétition contre le code civil et l'assujettissement des femmes à l'autorité paternelle et maritale d'accord elle revendique elle revendique le divorce libre c'est révolutionnaire à cette époque là deuxième exemple deuxième exemple de pétition elles font une pétition pour le droit à l'éducation pour toutes les filles 1832 les premières lois véritablement d'éducation date de la monarchie de juillet mais surtout du second empire donc là nous sommes en 1832 et elle parle de droit à l'éducation pour les filles vous voyez c'est extrêmement c'est extrêmement c'est extrêmement novateur voilà un premier premier exemple que je voulais vous donner deuxième deuxième exemple peut-être plus important un plus imposant qui a beaucoup marqué la société française beaucoup de saint-simonistes vont développer une pensée mais surtout une action assez technocratique je dirais en ayant des places importantes dans l'économie dans la finance et aussi en étant des je dirais des moteurs pour la colonisation française et cela notamment notamment sous Napoléon III et ces saint-simoniens entrepreneurs si vous voulez reprennent de saint-simon deux idées forces l'idée de l'organisation je vous en ai parlé et aussi l'idée du réseau de la fluidité dans saint-simon il y a cette idée qu'il faut développer les réseaux pour développer la fluidité la fluidité des transports la fluidité des opinions etc et vous allez voir ça a beaucoup d'incidence je vous présenterai cela en me centrant sur la biographie d'un homme très important pour le 19ème siècle sur la biographie de Michel Chevalier qui est ce Michel Chevalier je ne sais pas si vous le connaissez il n'est plus très important très connu je dirais aujourd'hui Michel Chevalier c'est tout d'abord un intellectuel c'est un polytechnicien et un économiste je vous l'ai dit Chevalier participe à l'église saint-simonienne il est emprisonné en 1832 mais à sa sortie de prison en 1833 il part en Amérique pour étudier les voies de communication en Amérique nous sommes donc au début si vous voulez de la de la conquête de l'Ouest et il part étudier cela et il revient en 1835 et il publie un livre en 1838 de l'intérêt matériel en France travaux publics routes canaux et chemins de fer et là il va développer une pensée qui s'appuie sur trois piliers qui sont les trois piliers qui est le triptyque je dirais sacré de la religion saint-simonienne il faut que les gouvernants et l'économie française développent les travaux publics développent la banque et les institutions de crédit et développent l'éducation l'éducation professionnelle et à partir de cette théorie il s'allie à deux des hommes d'influence et notamment ça va être un des grands conseillers des frères Perrer qui vont être qui vont faire partie des grands banquiers français et il devient notamment conseiller pour la compagnie des chemins de fer et démarre en France là les grands travaux sur les chemins de fer la multiplication des lignes de chemin de fer vous savez qu'à partir de cette période et cela jusqu'à quasiment la fin du 19ème siècle il va y avoir une démultiplication des compagnies privées de chemin de fer c'est pas public les chemins de fer au 19ème siècle et on va se doter vous savez de ce fameux de ce fameux réseau en étoiles on va créer des lignes des lignes des lignes des petites lignes de chemin de fer et chevalier est absolument fondamental là dedans mais par exemple prospère enfantin aussi devient un conseiller pour les chemins de fer du sud vous voyez donc les Saint-Simoniens sont vraiment ont une place fondamentale dans cette construction de chemin de fer chevalier devient par la suite il obtient la chaire d'économie au collège de France vous voyez ce n'est pas n'importe qui et il va aussi avoir une carrière politique sous le second empire sous Napoléon sous Napoléon 3 il devient député puis sénateur et ça c'est très intéressant aussi ça va être l'inspirateur du traité de commerce de libre-échange entre la France et la Grande-Bretagne en janvier 1860 donc vous voyez chevalier et d'autres Saint-Simoniens vont aussi être extrêmement importants dans le développement du libre-échange en France assez assez intéressant et assez passionnant à réfléchir sur les interprétations d'une idéologie et la vérité ensuite de la pratique il y a d'autres grands financiers qui sont des Saint-Simoniens ou d'anciens Saint-Simoniens je vous ai parlé des frères Péreire je pouvais vous parler aussi des frères Isaac qui sont très importants dans l'économie française au XIXe siècle ce sont les créateurs du crédit immobilier qui est la grande banque de crédit au XIXe siècle et également les frères PRR créent la compagnie générale transatlantique qui va être un des fleurons industriels du transport maritime au XIXe et au XXe siècle donc vous voyez tout ça ce sont les Saint-Simoniens enfin en quelques instants les Saint-Simoniens vont avoir aussi une forte influence dans la volonté d'expansion de la France Olivier Luciani a parlé de la grande France et effectivement les Saint-Simoniens vont rayonner hors de France leur idée c'est d'implanter la société industrielle en Orient dans des terres neuves si je puis dire et notamment c'est la grande idée de Prospère Enfantin il rêve d'une union Orient-Occident dont la Méditerranée serait le centre et dit-il je le cite l'Occident donnerait sa technique l'Orient ses réserves de foi et mais ça vous l'avez vu la semaine dernière disons en décembre c'est un des éléments qui vous savez va fonder l'idéologie coloniale donc par exemple Prospère Enfantin et plusieurs de ses disciples vont partir en Égypte l'Égypte qui est dirigée par Mehmet Ali à cette époque dans l'Empire Ottoman et une idée naît c'est l'idée de creuser un canal entre la Méditerranée et la Mer Rouge le canal de Suez et dès les années 1830 il va y avoir cette idée de creusement d'un canal qui permettrait vous savez de contourner l'Afrique dans les années 30 cela ne va pas marcher il va y avoir de nombreux problèmes beaucoup de Saint-Simoniens meurent d'ailleurs de maladies du choléra etc mais c'est un Saint-Simoniens qui va réussir à creuser le canal de Suez Ferdinand de Lessette est un Saint-Simoniens et vous savez que c'est le père du canal de Suez c'est la même chose en Algérie les Saint-Simoniens vont être importants dans la colonisation de de l'Algérie Prospère Enfantin encore lui obtient une mission officielle sous Louis-Philippe en 1843 pour aller étudier l'Algérie et il publie dès son retour en 1943 Colonisation de l'Algérie et là dans ce livre c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce livre il commence par dénoncer les violences de la conquête française et notamment il dénonce les exactions de Bugeau et vous savez les enfumages les radias etc pratiqués par l'armée française et les premiers colons des années 1830 Deuxième axe de son livre il propose un programme d'équipement il faut équiper il faut équiper l'Algérie l'équiper de routes de chemin de fer de centres de santé etc etc et ce livre va être très important notamment sous Napoléon III parce que Napoléon III aura comme conseiller pour la colonisation un Saint-Simonien là encore Ismaël Urbain et Ismaël Urbain qui va vivre en Algérie va développer une pensée coloniale mais une pensée coloniale qui aspirera à à vivre en concorde et en mixité avec avec les avec les Algériens et vous le savez peut-être mais je passe rapidement le la période Napoléon du Second Empire pour la colonisation pour la colonisation française est une est une période où justement il y a des avancées concrètes même si il y a une spoliation d'une grande partie des des terres algériennes à cause du cantonnement mais il va y avoir je dirais une phase de colonisation capitaliste où il y a des grands industriels qui vont essayer de développer l'économie en Algérie en prenant des terres par le cantonnement mais dans le même temps il va y avoir une politique avec un sénatus consulte de 1863 de royaume arabe où on va reconnaître qu'il faut partager les ressources et les responsabilités entre colon et colonisés donc vous voyez tout ça c'est le saint-simonisme c'est assez marquant dans l'histoire française pour pour conclure ce que je voudrais dire en quelques points c'est que j'ai essayé de montrer que la pensée de saint-simon et le saint-simonisme sont une pensée un mouvement assez touffu c'est une pensée de la réforme sociale qui à mon sens est importante à plus d'un titre importante je l'ai dit pour pour l'avancée intellectuelle importante pour la sociologie et le socialisme et aussi c'est une pensée qui a permis en France de contrer la pensée dominante du début du 19ème siècle qui était la pensée libérale et avec saint-simon à mon sens on a une pensée non libérale qui est basée sur l'idée d'organisation de la société et de l'économie et cette idée et cette notion clé a inspiré un certain technocratisme planificateur qui a permis à mon sens la modernisation de la France notamment par la construction des réseaux ferrés maritimes financiers et ça c'est important parce que ça fait une certaine identité de la France qui n'a jamais basculé dans un total libéralisme et je pense qu'on le doit en partie mais pas seulement à saint-simon c'est une pensée de son temps qui illustre le grand bouillonnement d'idées de cette époque et qui de nos jours nous paraît bien étrange parce que ce bouillonnement là on ne l'a sans doute plus c'est une idée et un système de pensée qui rompt avec l'ancien régime et ce que je trouve important c'est une pensée qui ouvrait des possibles des possibles de la pensée et des possibles de l'action et c'est peut-être comme cela qu'il faut caractériser saint-simon c'est véritablement cette pensée des possibles qui a fait sans doute beaucoup de bien à la société et à la France voilà je vous remercie merci merci Stéphane pour cette contribution particulièrement riche et éclairante qui je pense va susciter plein de de discussions de questions mais si on n'est pas on mange la soupe tout de suite qui veut essayer voilà je peux y avoir assez merci beaucoup moi j'ai découvert en fait les communautés ça marche le micro oui de temps en plus peut-être voilà comme ça plutôt voilà en fait à travers la lecture d'un ouvrage de Roland-Bas où il parle de Sade de Saint-Simonier et d'Ignace de Loyola et donc il parle en fait de la communauté de Méni-le-Montan dans cet ouvrage et puis j'ai vécu en communauté en 1983 et un ami hivernant donc j'étais dans les terres australes m'avait parlé aussi de Saint-Simon on parlait de l'utopie et donc là bon merci parce qu'en fait ça m'a énormément éclairé une intervention très riche et bon la question que j'ai envie de poser bien évidemment puisque ça a été une pensée on le voit très structurante avec bien évidemment en figure de proue ce qu'on a l'habitude d'appeler l'élite notamment les polytechniciens donc après comme vous l'avez évoqué on a vu qu'Auguste Comte notamment a repris le flambeau puis après dans les méandres de la vie idéologique française par exemple quelqu'un comme Charles Maurras a une révélation et va devenir positiviste lui aussi j'ai envie j'ai envie moi d'interroger la notion de progrès par rapport à tout cet itinéraire depuis le 18ème et puis aussi deuxième niveau de question quel a été l'apport des saint-simonistes ou saint-simoniennes dans le processus de la révolution française avec peut-être les débats au niveau des loges deux éléments je préfère que l'on débatte parce que des éléments de connaissances factuelles effectivement je trouve que vous montrez une bonne filiation entre saint-simon et Auguste Comte mais ce que je préciserai c'est qu'Auguste Comte effectivement est formé ou disons est en relation avec saint-simon et saint-simonien quand il est secrétaire de saint-simon mais ensuite il s'écarte complètement de sa pensée et le positivisme de Comte n'est pas en lien direct avec le saint-simonisme j'espère ne pas avoir je n'ai pas compris ça tu étais en lien ah d'accord il n'y a pas de lien mais le lien et la filiation c'est effectivement nous sommes dans des pensées rationnelles même rationalistes positivistes qui effectivement sont des pensées aussi industrialistes on on spécule sur le progrès inéluctable des sociétés sur la modernisation inéluctable etc bon alors après sur Maurras c'est très très dévoil oui oui sur le mais bon Maurras c'est alors là c'est 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 énorme effectivement il écrit un livre sur le positivisme mais après sa pensée politique n'est pas liée à son positivisme à mon sens mais c'est pas du tout saint-simonien voilà j'ai répondu il y avait le deuxième niveau c'était au niveau des idées dans le processus révolutionnaire c'est à dire que dans le procès de la révolution française alors là là il n'y a pas de pensée même il n'y a pas de pensée de saint-simon durant la révolution française je le répète parce que c'est ce que j'ai l'image que j'ai voulu donner ce sont les deux vies de saint-simon c'est à dire que jusqu'en 1800 saint-simon n'a rien écrit saint-simon c'est un noble d'importance a été donc ce militaire important combattant auprès de la Fayette c'est un noble et ce n'est pas majoritaire un noble qui épouse la cause de la révolution mais ensuite il fait fortune je vous l'ai dit il n'est pas théoricien il n'est absolument pas théoricien il va puiser sa pensée va être influencé par la révolution je le répète parce que il dit il pense et ça c'est une idée très importante chez lui la révolution politique j'en ai connu une elle a été extrêmement importante mais ça n'a rien changé des structures sociales et maintenant il faut changer les structures sociales sinon les révolutions politiques ne servent à rien et vous voyez c'est autre chose bonsoir merci pour votre intervention je voulais une chose m'a surpris c'est le rapprochement pensimonien et les banquiers les banquiers n'étant pas a priori particulièrement progressistes je suis surpris par cette cette entente entre les deux et oui alors c'est et oui c'est c'est pour ça que j'ai parlé de profusion et de de destins très très différents mais effectivement il y a toute une partie de Saint-Simonien et notamment les péreurs quoi qui sont qui font partie des très grands banquiers français qui sont Saint-Simonien mais eux ce qui les intéresse dans la pensée de Saint-Simon ce n'est absolument pas la critique sociale que j'ai pu vous faire lire non non ce qui intéresse ces banquiers ou ces industriels Saint-Simonien c'est l'idée d'organisation c'est l'idée aussi de 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 planification c'est l'idée de ces réseaux qu'il faut créer et l'idée qu'il faut investir et eux ils se veulent les investisseurs de la France moderne si vous voulez et donc ils ne se contredisent pas parce que il y a toute cette pensée industrialiste de Saint-Simon de alors là j'ai évacué parce que je n'avais qu'une heure mais il écrit des centaines de pages sur comment il voit la circulation en réseau comment il voit certains le considèrent aussi comme le 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 créateur de 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 la pensée de la communication comment il voit la circulation de la communication etc et ça ça a séduit énormément parce que ça je n'ai peut-être pas assez insisté là dessus vous comprenez bien que c'est une c'est une pensée de l'élite je vous ai parlé 2500 exemplaires le globe là nous parlons de quelques dizaines quelques centaines de personnes qui viennent d'où ? qui viennent de l'élite de l'élite et notamment de l'élite intellectuelle chevalier pérenne etc ce sont tous des polytechniciens alors déjà vous connaissez vous connaissez polytechnique aujourd'hui ce n'est pas le paragon de l'égalité sociale mais à cette époque là je ne vous en parle pas c'est une toute jeune école qui a qui a été créée vous savez durant la révolution française de façon très intéressante du reste mais vous voyez c'est l'élite française sauf en ce qui concerne oui et oui voilà c'est paradoxe c'est pour ça que j'ai dit et c'est pour ça que et encore l'année dernière quand on a parlé de cette possibilité d'intervention l'idée de Jean-Pierre c'était qu'il avait lu comment Macron et des partisans de Macron qui n'hésitent pas à se référer à Saint-Simon aussi ça peut être vous voyez Saint-Simon peut se récupérer de plein de façons et mais aussi dans le féminisme c'est très étonnant tout de même 1832 bon il y avait eu les pétroleuses avant etc mais tout de même il y a un peu de tout finalement dans sa pensée oui c'est vrai c'est 4 tomes c'est des milliers de pages oui oui effectivement c'est pour ça on est trompé par le terme utopie socialiste alors que c'est pas du tout rien à battre le socialisme et en même temps il réfléchit il réfléchit à ce qu'est l'inégalité etc voilà je ne savais pas qu'il fallait se déguiser avec des gilets jaunes mais peut-être que c'est aussi d'actualité mais lorsque j'ai proposé fidèle à moi-même je me déguise en marin comme d'habitude lorsque j'ai proposé à Stéphane de travailler sur Saint-Simon je ne savais pas que ces mouvements allaient se développer merci merci de votre exposé assez riche intéressant dommage que je n'ai pas amené mon enregistreur mais il y aura la prochaine séance vous l'avez sur internet oui oui je sais mais oui c'est vrai j'ai lu Saint-Simon à travers Marks Angels c'est vrai c'est non c'est un fondateur c'est pas la preuve il a eu des réseaux après lui donc c'est un fondateur du capitalisme heureusement qu'on a des gens comme lui qui sont actifs non il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas regretter le capitalisme il faut passer par là pour arriver au socialisme donc Saint-Simon j'ai lu donc à travers à travers Marks Angels mais moi j'étais étonné que vous n'avez pas fait référence au développement du capitalisme en Angleterre qui était un développement avant la France et qu'il y a eu un parmi les Saint-Simonais qui est allé aux Etats-Unis pour aller amener un bagage de connaissances pour le chemin de fer alors que l'Angleterre était déjà en avance sur le capitalisme et puis en ce qui concerne le socialisme comme Marx était venu après après Saint-Simon il s'est référé avec Angels ils se sont référé de des pensées de Saint-Simon et de ce avant Saint-Simon pour finir à commencer à préparer le le capital de Karl Marx donc ensuite lorsqu'ils ont pensé à l'expansion vers les colonies c'est un grand fondateur il faut reconnaître j'essaierai de lire Saint-Simon c'est ce qui est génial les participants préparent leur soirée et donc ils viennent très munis de connaissances tu voulais intervenir ? mais du coup dans ce qu'il appelle le nouveau christianisme il n'y a strictement aucun lien avec la religion chrétienne ou il y a quand même une croyance en Dieu et un lien avec la religion chrétienne ? alors alors ça c'est une des difficultés de Saint-Simon c'est à dire que pour lui il ne faut pas faire table rase du christianisme mais il y a une critique très très forte de de la hiérarchie chrétienne notamment catholique mais il ne rejette pas tous les textes du christianisme et notamment il il garde si je puis dire certes il garde notamment Saint-Paul mais dans sa religion ce n'est pas une religion transcendantale c'est pour lui religion c'est le lien entre les hommes et donc on est très très loin du christianisme transcendantale c'est vraiment autre chose parce que lui c'est le christianisme le nouveau christianisme c'est le christianisme de Saint-Simon avec cette cette vision que si sa pensée arrive à être appliquée on arrivera à un nouveau christianisme à une nouvelle relation de concorde entre les hommes mais rationnellement et non pas de façon transcendantale comme le christianisme merci j'avais juste une petite question qui est un peu dans le prolongement je ne parlais pas de de l'utopie voilà et je voulais savoir justement le lien entre cette utopie dont enfin c'est ce sentiment utopiste donc et le lien avec l'âge d'or que vous évoquez justement c'est à l'avenir et n'ont pas de l'avenir par rapport au christianisme oui on serait tombé de l'éden enfin bon bref oui alors effectivement je j'ai réfléchi à à mon introduction et je me suis demandé si j'allais vous définir le terme utopie et ça manque peut-être vous savez peut-être que l'utopie c'est un mouvement littéraire du 16ème siècle et c'est Thomas More qui invente un terme qui n'existait pas auparavant donc utopie et donc c'est le lieu mais sans lieu c'est le sans lieu et donc ça ça donne lieu à une à une littérature au 16ème 17ème 18ème siècle il y a des écrivains utopistes mais moi en annonçant un Saint-Simon là je vous ai parlé plutôt de cette utopie de réformateurs sociaux ce qui n'est pas le cas du tout de Thomas More et des écrivains utopistes du 16ème 17ème siècle et Saint-Simon ne se réfère pas du tout à l'utopie ce que j'ai essayé de dire c'est que ce terme d'utopique pour des réformateurs sociaux dans 15 jours je parlerai d'Owen et de Fourier c'est eux ne se disent pas d'utopie utopique et ne se réfère pas du tout à l'utopisme du 16ème 18ème siècle pas du tout du tout ah non alors là vous verrez dans 15 jours avec Owen et Fourier c'est très très différent je vous présenterai des penseurs aussi extrêmement importants et très différents qui eux vont se référer en partie au socialisme et notamment Robert Owen en Angleterre c'est le père du trade unions du syndicalisme du syndicalisme anglais mais chez Saint-Simon il n'y a aucune mention du socialisme absolument pas ça n'existe même pas le terme et pas plus de mentions et de références à l'utopie et à cet âge d'or cet âge d'or c'est vous qui dit ou c'est lui qui parle ah non c'est lui qui c'est son âge d'or c'est que pour lui vous voyez à la différence par exemple du christianisme et d'autres pensées où on voyait par exemple les millénaristes vous voyez voulaient un retour à une société passée et notamment un retour aux origines un retour à l'apocalypse c'est-à-dire un retour au paradis originel etc là nous ne sommes pas du tout là-dessus nous sommes vraiment dans une pensée du 18ème et du 19ème siècle une pensée là justement racionaliste et positiviste à l'Auguste Comte l'histoire est une succession de progrès n'est-ce pas vous voyez alors Marx vous avez lu vous avez lu Engels et Marx vous savez que justement Engels dit pour Saint-Simon et pour et pour Fourier et pour Proudhon notamment dans misère de la philosophie il dit il aurait fallu qu'il lise Hegel parce que là il y aurait eu un un affermissement si vous voulez de la dialectique historique mais nous sommes dans ces pensées-là et pas du tout dans un retour à quelque chose et c'est notamment vous voyez ces petites phrases que je vous ai citées du nouveau christianisme Est-ce qu'il y a personne ? Je ne sais pas donc vous avez évoqué à un moment donné sa folle ambition de refaire l'encyclopédie c'est-à-dire alors moi je voulais un peu éclairer je voulais un peu éclairer son rapport aux Lumières à ces gens qui étaient d'Hiderot d'Alembert comment alors on voit que le christianisme est quand même au coeur de la théorisation il y a quand même une volonté de générosité c'est indéniable mais qui n'est pas contre le capitalisme c'est évident aussi mais alors voilà moi d'abord où ça en a été cette ambition comment jusqu'où elle s'est incarnée d'écrire l'encyclopédie et comment il se positionne à l'égard des encyclopédistes antérieurs alors alors il est quand il veut quand il dit quand il écrit exactement vouloir refonder refonder l'encyclopédie ce n'est pas qu'il rejette le travail des philosophes des lumières du 18ème siècle il est admiratif de ce qui a été fait et notamment je vous ai dit qu'il était caractéristique de ces hommes des lumières par cette ambition de de maîtriser la pensée de maîtriser la connaissance et ça c'est caractéristique c'est l'ambition des encyclopédistes et lui il a cela mais il veut il veut faire autre chose parce que lui il veut faire une encyclopédie positiviste qui qui serait une encyclopédie qui arriverait conceptuellement à penser la société future vous voyez c'est ça la différence c'était pas l'idée des encyclopédies notamment de d'Alembert c'est l'idée qu'il faut regrouper toutes les connaissances du monde pour que les hommes soient éclairés et vivent libres et chez Saint-Simon il n'y a pas cela vous l'avez pas cité c'est son époux comment ? alors Adam il est classique Adam Smith oui alors mais Adam Smith c'est un penseur du 18ème siècle c'est la pensée classique économique il n'est pas très inspiré par Adam Smith c'est la pensée alors on enregistre merci pour ce super exposé est-ce qu'il y a la relation entre entre les héritiers de Saint-Simon et la franc-maçonnerie alors donc donc il n'y a donc la Saint-Simonerie est antérieure au Saint-Simonisme au combien la franc-maçonnerie est antérieure j'ai dit l'inverse pardon excusez-moi vous posez des questions tellement pointues ah bon d'accord bon je reprends la franc-maçonnerie est antérieure au Saint-Simonie il y a des Saint-Simonistes et notamment vous voyez sous le second empire etc qui seront franc-maçons mais les les Saint-Simoniens et notamment les premiers Saint-Simoniens sont beaucoup plus proches de la charbonnerie qui est un autre type de de socialité secrète qui sera très très importante en Italie notamment vous savez que peut-être que Mazzini un des pères de la nation italienne sera charbonnier carbonieri carbonari 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 d'accord je croyais que c'était un pluriel carbonari et donc voilà en France la charbonnerie est importante notamment dans ils essayent de fomenter un coup d'état en quelque sorte pour faire tomber la la monarchie qui est revenue et c'est plus là qui que les Saint-Simoniens sont importants que dans la franc-maçonnerie il n'y a pas un lien très 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 fort c'est de la charbonnerie et et notamment aussi des intellectuels juifs sont beaucoup plus importants pour Saint-Simon parce qu'ils voient vous savez que la la les 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 juifs français au 19ème siècle sont très républicains hein et aussi ils sont ils sont il y a il y a beaucoup d'intellectuels qui 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 vont porter des des idées de réforme sociale comme ça hein et et c'est plus important que la franc-maçonnerie à mon sens mais peut-être que l'an prochain tu nous parleras des carbonneries allez hop je note je note c'est pour ça qu'il m'adore parce que je lui propose toujours des défis mais mais en fait et Stéphane nous l'a pas dit mais je crois que c'était en licence où il avait fait des des recherches sur sur la maçonnerie et non c'était c'était mon c'était un de mes oraux d'agrégation sur la franc-maçonnerie en France au 18ème siècle et il se trouve il se trouve que Stéphane est breton et il y avait à Nantes la seule la seule faculté qui permettait de faire des études sur la la franc-maçonnerie mais c'est juste pour ça qu'il avait choisi ce thème est-ce qu'il y a encore des choses à se dire ? un rapport direct alors moi je ne suis pas très érudite mais puisque vous avez fait cette étude je voulais savoir si j'ai entendu dire que la franc-maçonnerie avait plus que poussé la révolution est-ce que vos études vous ont mené à cette conclusion ? alors moi je ne suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie non c'était justement un oral d'agrégation donc c'était en plus ma question de hors programme donc je ne suis vraiment pas un spécialiste ce que je sais c'est que là si on avait à étudier la franc-maçonnerie effectivement la franc-maçonnerie a joué un rôle très important dans notamment dans la pensée révolutionnaire ça c'est ça c'est c'est indéniable mais moi je ne suis pas assez spécialiste je ne voudrais pas me lancer là-dedans mais la franc-maçonnerie a un rôle dans la révolution évidemment parce que vous voyez au 18ème siècle il y a vraiment un développement des sociétés franc-maçonnes importantes en France et donc notamment la la bourgeoisie du tiers du tiers état et notamment la bourgeoisie de la vocature etc était organisée notamment par la franc-maçonnerie mais là ça n'a rien à voir avec mon thème là là je parle vraiment à propos de révolution mais peut-être qu'on pourra l'an prochain aussi inviter un intervenant pour parler de l'histoire de la franc-maçonnerie pour ce que j'en sais au moment de la révolution il y avait à peu près autant de francs-maçons des deux côtés de la barricade donc des francs-maçons qui étaient favorables et d'autres qui étaient très opposés mais c'est peut-être intéressant mais si ça vous intéresse on l'organisera l'an prochain d'avoir deux soirées sur l'histoire de la franc-maçonnerie ce qu'elle a pu apporter en termes sociologiques social économique mais aussi ses digressions parce que même si c'est une société dite secrète c'est une société d'hommes où il y a des hommes de belle qualité et puis d'autres qui le sont moins et à propos d'hommes de belle qualité la semaine prochaine nous recevrons Alexis Snus qui est titulaire de la chaîne de l'exil au sein du collège international du collège international non pardon au sein du collège d'études mondial dans le cadre de la fondation des sciences humaines et il viendra nous parler de l'exil je serai avec lui jeudi au théâtre Tourski où nous sommes quelques-uns dont Alexis à faire des conférences enfin des interventions à propos de la migration et puis dans les choses aussi qui me paraissent à retenir dans vos agendas j'ai invité Julia Cagé le 25 janvier elle viendra à l'Alcazar Julia Cagé est une économiste qui enseigne à Sciences Po encore les encore sciences politiques mais bon on va avoir du mal à s'en séparer elle a écrit un énorme bouquin sur le prix de la démocratie et c'est c'est vraiment un livre qui est particulièrement enrichissant à la fois sur comment s'est organisée la démocratie mais aussi comment nous pouvons et nous devons la vivre aujourd'hui et ce sont des études comparées au travers des différentes époques mais aussi sur plusieurs pays et donc elle sera avec nous le 25 janvier de mémoire de 17h à 19h et elle signera également son bouquin et puis Stéphane viendra nous rejoindre dans deux semaines pour le deuxième volet sur les utopistes non Saint-Simon et la Saint-Simonien comme ça on ne se discutera pas lundi prochain non lundi prochain Alexis Nous et lundi d'après re Stéphane Rio si vous le souhaitez mais si vous ne le voulez pas ne l'applaudissez pas merci Stéphane et puis et puis et puis et puis